Le livre que j'ai appelé nos premières fois, c'est 30 petites histoires assez courtes qui peuvent se lire un peu dans tous les sens que l'on veut à l'envie et qui sont donc situés, c'est les premières fois de l'humanité va-t-on dire, donc c'est situé pendant la préhistoire, en gros dans un espace chronologique qui va des débuts de la préhistoire, donc on en parlera des premiers outils taillés à peu près il y a plus de trois millions d'années et qui, ces premières fois, s'arrêtent avec le début de ce qu'on appelle la néolithisation, c'est-à-dire les premiers agriculteurs, éleveurs, sédentaires. Il y a quelques premières fois à la fin du livre qui traitent de ces sociétés d'agropasteurs, mais l'essentiel du livre est quand même plutôt sur la préhistoire ancienne, la préhistoire des chasseurs-cueilleurs, avec des exemples qui, selon les premières fois, peuvent être pris en France, en Europe, dans certaines premières fois on va partir plus loin, en Amérique, en Afrique, on voyage à travers les continents et surtout à travers l'espace-temps, le jeu étant un peu de jouer avec des emboîtements d'échelle, c'est-à-dire d'avoir certaines premières fois qui vont être très locales ou centrés sur une période très déterminée et d'autres qui, au contraire, vont nous faire, à l'intérieur d'une même première fois, voyager dans le temps et dans l'espace, à travers ces 30 chroniques qui vont du premier outil à la dernière, je crois, première drogue. Alors c'est toujours pareil, tout le livre c'est un peu un jeu avec ça, c'est-à-dire que la première fois, elle est aujourd'hui, d'après les connaissances les plus actuelles qu'on peut mobiliser aujourd'hui, on n'est jamais sûr que ce soit bien sûr la première, en préhistoire et sur ces échelles de temps, on n'a jamais, je veux dire, on touche jamais le début même d'un phénomène, en général, on discute et on appréhende des phénomènes qui sont déjà entamés, qui ont déjà eu un certain processus. Le premier outil, c'est un bon exemple, dans le sens où on a longtemps considéré que l'outil faisait l'homme et on a nommé les premiers hominines qu'on a appelées homos, du genre homo auquel nous appartenons aujourd'hui, nous, dans l'espèce sapiens, on avait nommé ces premiers homos à partir de caractères anatomiques, mais aussi à partir du fait qu'à ces périodes-là, il y a plus de 2 millions d'années, en Afrique de l'Est, on avait des évidences de pierres taillées qui manifestaient certains savoir-faire, certaines habiletés, etc. Pendant longtemps, on a été vers 2,4 millions, 2,5 millions, je dis pendant longtemps, au cours des années 80, 90, on est vers 2,4 millions d'années, au Kenya, en Éthiopie, dans ce qu'on appelle la région du Grand Rift, cette faille qui sépare l'Afrique de l'Est, au départ avec des outils assez simples, quand on est sur 2,5 millions d'années, ce qu'on appelle des chopeurs ou des galets taillés, donc des galets dont on va détacher 2,3 éclats pour créer un tranchant. Il y a une vingtaine d'années, les choses évoluent un petit peu sur ce premier outil, dans le sens où on découvre sur un site qui s'appelle LocalElay, qui a été fouillé par une équipe franco-kenyan, on découvre toujours dans ces mêmes dates-là des choses beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire non pas 2,3 éclats qui sont détachés d'un bloc, mais des remontages, c'est-à-dire comme des puzzles, où on assemble les pièces d'un même bloc taillé, et on va s'apercevoir que dès 2,5 millions d'années, on a des fois 30, 40, 50 objets éclats qui sont détachés du même bloc de pierre, donc avec une certaine organisation conceptuelle déjà, qui se trame derrière des actions qui se sont pourtant passées il y a des millions d'années. À ce moment-là, ça va encore parce que les premiers homos, les premiers représentants du genre homo sont connus à partir de 2,5 millions d'années aussi, et donc on a à peu près une équivalence entre la chronologie des premiers outils et la chronologie des premiers hommes en tant que tels pour les anatomistes et les collègues paléo-anthropologues. Et là, les choses ont changé il y a encore 7-8 ans, donc on n'est plus aujourd'hui à 2,5 millions d'années, on est aujourd'hui à 3,3 millions d'années, 800 millions d'années auparavant, toujours par la même équipe franco-kenyane, qui était cette fois-ci dirigée par notre collègue Sonia Armand, et où là, à 3,3 millions d'années, des objets plus simples que ceux de 2,5 millions, c'est-à-dire qu'on n'a pas 40 ou 50 éclats d'un même bloc, on a quelques actions élémentaires sur ce bloc, mais avec des traces anthropiques réelles, indiscutables, va-t-on dire, et qui là sèment un peu le trouble dans le sens où à cette période-là, à 3,3 millions d'années, on n'a pas de représentants du genre homo. Donc ceux qui ont précédé les représentants du genre homo, c'est ceux qu'on appelle les australopithèques, dont la plus connue est celle qu'on a dénommée Lucie. Et du coup, on est donc sur un paradigme aujourd'hui où les premières actions techniques indiscutables, les premières actions anthropiques, transformation de la matière pour faire des outils, ne sont plus synonymes du genre homo, dans le sens où ça précède de plusieurs centaines de milliers d'années l'apparition et l'avènement de ce genre homo. Du coup, d'autres genres, d'autres genres, ce qu'on appelle le genre homo, d'autres genres là ont participé à ce que nous avons poursuivi nous, c'est-à-dire la création des pierres taillées, la création d'outils, etc. Et donc on n'est plus la seule humanité, va-t-on dire, à tailler des pierres, ni même à en être à l'origine. On aurait poursuivi le processus qui aurait été entamé chez ce qu'on appelle les australopithèques, vraisemblablement, même si on n'a pas d'association directe entre ces premiers outils et ces premiers êtres australopithèques. Voilà. Donc les choses ont... Un exemple pour montrer que les premières fois, dans le temps, elles changent au fur et à mesure que les recherches avancent. Et là, on a l'exemple de 800 000 ans, en dix ans, qui ont été pris par ces premiers outils d'antériorité pour se manifester. Alors, première leçon, et c'est une des premières histoires que j'ai traitées dans le livre, c'est effectivement pour parler d'apprentissage. Car qui dit habileté technique et habileté motrice, dit étapes dans la vie d'un individu pour parvenir à les réaliser. Un jeune enfant ne va pas être capable de faire les mêmes choses qu'un individu mature, adulte, etc. Après, la question est bien sûr très difficile, car on n'était pas là pour le savoir. Donc il faut comprendre que c'est à travers des pierres taillées qu'on essaye de décrypter l'évolution des habiletés manuelles et des capacités cognitives, des capacités cérébrales qui sont mises en place pour faire ces premières actions techniques, et pour tailler des pierres taillées, en l'occurrence pour les premières des roches volcaniques. Ce qu'on peut dire, c'est que dès 2,5 millions, je passe sur le cas des premiers outils à 3,3 millions, parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul exemple et qui est très dur à discuter sur le plan de l'apprentissage qu'il requiert. Mais on sait que dès 2,5 millions, 2,6 millions, 2,6 millions, à travers les premiers galets, ce qu'on appelle les galets taillés, on a déjà des évidences d'habiletés bien assurées, dans le sens où il n'y a pas de coups mal portés, le tranchant est bien dégagé, il n'y a pas de répétition du geste si on tend à l'échec, enfin voilà, les habiletés motrices sont bien maîtrisées, et ça demande déjà sûrement, dès 2,5 millions, une forme d'apprentissage, ou du moins de visualisation de ce qu'il va falloir faire, d'observation des autres individus du groupe qui maîtrisent le savoir-faire, pour être aptes à les réaliser. Ensuite, il y a un grand pas qui est passé, donc déjà on peut dire que dès 2,5 millions, dans le fait humain, on est en dehors du phénomène animal, où on sait que des animaux ont utilisé des outils, mais souvent les animaux, c'est quand même des formes assez simples, c'est-à-dire utilisation d'une propriété naturelle, d'une matière première quelconque, un galet pour jeter des noix dessus, et on casse les noix avec ce galet par exemple, ou cette pierre, mais on n'a pas de transformation de la pierre en elle-même, ou alors des fois des transformations assez simples et assez rudimentaires, et souvent on va avoir des coups mal portés, des échecs, répétition d'un échec, etc. Donc dès 2,5 millions, on semble quand même être déjà en dehors de ce qu'on observe chez les animaux. Et un pas est passé, à mon avis, il y a 1,7 million ans, à travers ce qu'on appelle des bifaces, donc des objets déjà qui présentent une certaine symétrie, taillés sur les deux faces, bien exécutés, ou là, d'après des études expérimentales qui ont été faites, c'est-à-dire on a des psychologues et des préhistoriens ont travaillé avec des groupes de personnes dont certaines maîtrisent la taille de la pierre, d'autres moins, etc. Et on a soit demandé à certains groupes de simplement observer quelqu'un faire un biface et ensuite d'essayer de le reproduire, en général ça ne marche pas très bien, l'observation ne suffit pas. Et par contre, quand on a mis d'autres groupes en situation d'apprentissage avec un langage, c'est-à-dire on vous explique pourquoi il faut faire tel geste, quelles vont être les conséquences de tel geste sur le bloc de matières premières, etc. Là, la réussite est meilleure. Donc on peut penser que d'après la complexité technique de réalisation d'un biface et les expérimentations qui ont été faites sur le sujet, que dès 1,7 million ans, dès l'apparition des premiers bifaces sur le continent africain, on est au-delà d'un apprentissage uniquement visuel et on est déjà dans quelque chose qui devait être certainement soutenu par des mots, des concepts, peut-être un langage. Et donc on voit là que derrière l'outil taillé, c'est un peu des observations indirectes sur le cerveau humain et que finalement un outil taillé parle plus qu'un crâne, quand on voit les crânes qui sont découverts, les crânes fossiles, dans le sens où le crâne est vide et une boîte molle, toute la matière à l'intérieur du crâne qui est constituée par le cerveau a disparu, alors que les pierres, elles, enregistrent, sont des remarquables enregistrements, des savoir-faire qui se sont exercés par les premiers groupes d'homo. Donc voilà, avec le biface, le biface permet de poser peut-être, et l'apprentissage qu'il demande, la question des premières formes de langage dans des temps aussi reculés que 1,5 million, 1,7 million ans. Alors, premier cannibale, oui, ça pouvait sembler un peu paradoxal dans un livre sur l'humanité, dans le sens où pour nos sociétés, c'est un peu l'inu, enfin le cannibale, c'est l'inhumain, c'est quelque chose qu'on voit comme vraiment un caractère d'inhumanité, plutôt que d'humanité. Pourtant, on sait par l'observation des cultures subcontemporaines, par des ethnologues, que des sociétés pratiquaient ou pratiquaient il y a peu de temps des formes de cannibalisme. Et donc en préhistoire, c'est évidemment une question qui a intéressé les anthropologues, les paléanthropologues, les archéologues. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a des évidences chez différentes espèces humaines qui se sont succédées dans le temps. Les premières qu'on connaisse aujourd'hui, en tout cas bien documentées, c'est sur un site archéologique qui s'appelle Atapuerca, qui est en Espagne, près de Burgos, où là, à 800 000 ans, on a un nombre d'individus assez conséquent, je crois plus d'une dizaine d'individus. Et pour démontrer le cannibalisme, on va observer ces ossements humains et on va s'apercevoir que sur les ossements humains, il y a en gros les mêmes traces visibles que celles que l'on observe sur les restes alimentaires, les vestiges d'animaux, les vestiges phoniques qui ont été abandonnés par les hommes sur le site. Et on va observer sur les restes humains, sur les vestiges humains, sur les os humains, les mêmes traces que ceux que portent des animaux qui ont été découpés, mangés et consommés, à savoir des strides découpes, des évidences de fracturation des os pour récupérer la moelle. Voilà, on va observer ce genre de stigmates sur les os humains. Donc à 800 000 ans, on a mis en évidence d'une pratique cannibalisme. Là où c'est plus difficile, c'est de décrypter à quel cannibalisme on a affaire. On pense qu'à 800 000 ans, c'est plutôt une forme de cannibalisme qu'on appelle nutritionnel, c'est-à-dire plutôt pour se nourrir. Après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres intentions derrière ? C'est un peu caché et l'archéologue n'arrive pas forcément à le décrypter. Ce qu'on sait, c'est qu'ensuite, cette pratique va être partagée par d'autres humanités qui vont se succéder, notamment chez les Néandertaliens, donc les Néandertaliens qui sont ceux qui nous ont précédés, nous, Homo sapiens, sur le continent européen, à partir de 300 000 ans environ. Là, on a un certain nombre de sites, au moins 6 ou 7, où la pratique cannibale, vraisemblablement de type nutritionnel, est bien démontrée. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que derrière ce cannibalisme, entre guillemets, nutritionnel, on avait autre chose, quelque chose qui peut relever du domaine symbolique, d'aller consommer d'autres individus de sa propre espèce. Mais en tout cas, le cannibalisme est quelque chose qui va être partagé dans l'histoire de l'humanité par différents types humains, dans des formes assez récurrentes. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, semble inhumain, mais qui a caractérisé, dans une certaine mesure, différentes formes d'humanité du passé. Alors la première grotte, ça m'a intéressé de le traiter parce qu'on a aussi beaucoup changé notre conception dans le temps de l'histoire de la fréquentation du monde souterrain par les humains, par les humains de la préhistoire, dans le sens où là, c'est une découverte. Pendant longtemps, les humains n'ont pas fréquenté les grottes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a ce mythe de l'homme des cavernes, mais pendant longtemps, pendant des millions d'années, je dirais, les hommes et les femmes, les groupes humains ne fréquentent pas les grottes, vraisemblablement pour une bonne raison qui est que pour maîtriser ce monde souterrain, il faut déjà avoir maîtrisé la lumière, le feu et tout ce qui va avec. Donc pendant longtemps, pas de grottes. On a des entrées de grottes, on a des abris sous roche qui sont occupés, on a des entrées de grottes, mais ça reste un peuplement qui est plutôt à l'extérieur. Et là, il y a une découverte qui a fait grand bruit, il y a maintenant, je crois, 2016, par là, pas loin d'ici, pas loin d'ici de nous à Toulouse. Ça se passe dans le Tarn-et-Garonne, dans les gorges de l'Aveyron, sur un site qui s'appelle Bruniquel, où une équipe dirigée par notre collègue Jacques Jobert de l'Université de Bordeaux a mis en évidence à 300 mètres de l'entrée. Donc là, on est vraiment dans le monde profond, dans le monde profond, dans le noir total. On est à 300 mètres de l'entrée d'une grotte, on est en monde souterrain. Et là, on a mis en évidence de structures énigmatiques encore, assez énigmatiques encore, de structures faites avec des stalactites, des stalagmites, qui ont été tronçonnées, découpées, et assemblées en structures circulaires, à même le sol. Donc structures dont on ne comprend pas aujourd'hui l'existence, c'est pourquoi elles sont faites, mais qui ont mobilisé beaucoup de travail. C'est plus de 2 tonnes de stalagmites et stalactites qui ont été découpées, tronçonnées, bougées, assemblées, etc. Donc il y a eu du monde qui est venu, plusieurs individus, pendant plusieurs heures ou plusieurs journées, à 300 mètres de l'entrée d'une grotte, ce qui suppose donc de maîtriser l'éclairage, les techniques d'éclairage mobiles, pas simplement faire un feu, mais aussi allumer des torches, pouvoir se déplacer et cheminer dans la grotte. Ce qui était complètement inconnu chez des humanités avant sapiens. C'est-à-dire que pour l'instant, on pensait que, en gros, les premiers spéléologues, pré-spéléologues, étaient homo sapiens, avec les fréquentations des grottes ornées, notamment, par exemple, la grotte Chauvet, où on a des dessins peints, des peintures faites sur des parois qui sont loin de l'entrée de la grotte et où on est vraiment en monde souterrain. Et là, la surprise a été à Bruniquel de découvrir et de faire dater, parce qu'on peut dater la calcite des stalactites et des stalagmites, et on est tombé sur une date inattendue, complètement inattendue, un peu un scoop, qui n'était pas attendu du tout par les collègues, de 175 000 ans. Donc, il y a 175 000 ans, en Europe, à ce moment-là, et dans les gorges de l'Aveyron, il n'y a que des néandertaliens, une espèce différente de la nôtre, à fréquenter, pour des raisons encore ambiguës et pas documentées, pas connues, mais à fréquenter un monde souterrain, à cheminer dans le noir des grottes pour aller y mener des pratiques qui sont à décrypter. Mais voilà, donc la spéléologie, on pourrait dire, n'est pas le propre d'homo sapiens, et une autre humanité, aujourd'hui éteinte, néandertale, à fréquenter ces grottes profondes et la pénombre complète. Alors, premier enterrement, c'est un sujet qui a vraiment mobilisé, qui mobilise les anthropologues, les préhistoriens, depuis des décennies, voire au moins un siècle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très difficile. Documenter un enterrement dans des contextes aussi anciens que ceux de la préhistoire, c'est très compliqué. Il faut des circonstances de conservation tout à fait exceptionnelles pour qu'aujourd'hui, les archéologues puissent être face à une pratique de ce type. Donc c'est quelque chose de rare. La découverte de ce qu'on appelle une sépulture d'un humain pendant la préhistoire est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce qu'on sait aujourd'hui, les connaissances sont quand même un peu stabilisées, même si ça peut fortement changer, c'est que dans la préhistoire ancienne, on a au moins deux espèces humaines qui ont enseveli leurs morts. Les premiers enterrements, c'est un peu compliqué parce que le premier site sur lequel on aurait une inhumation volontaire d'un corps serait le site de Taboune en Israël, mais dont les datations posent des problèmes, 170 000, 130 000. Et là, on est avec des Néandertaliens. Donc une découverte néandertalienne très ancienne, peut-être la première, mais à discuter, à voir, pas forcément, dans le sens où, dès 100 000 ans, au Proche-Orient, toujours sur le périmètre de l'Israël actuel, on a deux sites d'Homo sapiens, avec des Homo sapiens, des premiers Homo sapiens, autour de 100 000 ans, donc, c'est deux sites de Skoul et Kavzé, où là, on a des inhumations également, dont une avec un bien d'accompagnement, vraisemblablement, un bien d'accompagnement, je crois que c'est une... je crois que c'est une ramure, enfin, un morceau de ramure de bois de cervidé. Donc voilà, deux humanités. Ensuite, Néandertal, ça va être bien connu, c'est-à-dire qu'on a, dès les premiers temps de la recherche en préhistoire, dès le début du XXe siècle, sur un site en Corrèze qui s'appelle la Chapelle-aux-Saint, documenté une pratique d'inhumation chez les Néandertaliens, mais la plus récente que celle du Proche-Orient, on est plutôt autour de 60 000, 50 000 ans, mais qui atteste sur plusieurs sites maintenant d'Europe, d'Europe européen, eurasiatique, que les Néandertaliens pratiquaient l'inhumation, en général des inhumations individuelles, mais qui pouvaient concerner aussi bien des femmes, des hommes, des individus plus jeunes ou plus âgés. Caractéristique des Néandertaliens et des inhumations néandertaliennes, inhumation simple, un seul corps, sans bien d'accompagnement. Et ça, c'est une notion importante dans le sens où, par contre, les sapiens vont également pratiquer des inhumations, mais parfois des inhumations qui peuvent être doubles ou triples, pas toujours simples, donc pas toujours un seul individu, plusieurs. Et souvent, dans les sépultures de sapiens, pour l'Europe, à partir de, on va dire de, là où on les connaît, le mieux en Europe, c'est à partir de 30 000 ans, dans la culture du Gravessien, où là, on va avoir des inhumations multiples, et souvent des biens d'accompagnement, qui peuvent être des outils, des outils en os, en ivoire, des perles, des objets d'ornementation, des parures, etc. Donc, l'enterrement, quelque chose de fréquenté, de réalisé par plusieurs humanités, au moins Néandertal et Sapiens, à des périodes assez reculées, avec des différences, par contre, vraisemblablement, dans le sens qu'on conférait aux défunts, mais en tout cas, dans tous les cas, un soin apporté à l'au-delà, aux personnes décédées du groupe, et c'est ça qui a été souvent le plus remis en question par certains, qui ne voulaient pas accepter que Néandertal, autre humanité, et puis réaliser quelque chose qu'on pensait être vraiment de l'ordre du proprement moderne, et du propre de nos cultures, d'homo sapiens, et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, et que ça a bien été partagé, par au moins ces deux types humains, que sont Néandertal et Sapiens. Premier hashtag, alors c'était pour rigoler un peu, dans le livre, vous les traitez certaines premières fois classiques, on s'attend forcément à trouver premier outil, par exemple, et puis d'autres choses un peu plus déconnectées, aussi pour faire sourire, tout en présentant des faits réels. Premier hashtag, on est à la pointe sud-occidentale de l'Europe, à Gibraltar, dans une grotte qui s'appelle Gorham, où effectivement, sur la paroi rocheuse qui touche le bedrock, donc qui touche le socle rocheux naturel de la grotte, on a découvert, dans une couche qu'on appelle de la culture du moustérien, donc le moustérien, c'est une des cultures propres à l'homme de Néandertal sur le territoire eurasiatique, et dans cette couche où se mêlent des outils, des restes alimentaires, on a sur la paroi, à la limite de ce bedrock, un croisillon, donc deux traits parallèles verticaux et deux autres horizontaux qui ressemblent à ce que nous, on utilise aujourd'hui comme objet de communication pour discuter à travers le monde et qu'on appelle le hashtag, on a ces deux croisillons parallèles qui se croisent, qui ont été faits avec une pointe, vraisemblablement une pointe assez robuste en silex, ça a été étudié au microscope, on voit vraiment des sillons répétés, ce n'est pas l'œuvre du temps ou de la géologie, on est vraiment dans une action délibérée, réalisée par un individu. Ça prend la forme de ce hashtag, donc là, moi, c'était pour faire sourire, simplement, ça dénote que, là, on est à un peu plus de 40 000 ans, des sociétés aujourd'hui éteintes, une humanité aujourd'hui éteinte, qui est celle des Néandertaliens, a voulu montrer quelque chose, quoi, on n'en sait rien, mais on peut décrire ça comme de l'ordre du symbolique, dans le sens où c'est un croisillon de traits enchevêtrés qui est fait pour être vu, qui est visible sur la paroi de la grotte et qui a été laissé et qu'on a pu documenter. Voilà, donc ça permettait de discuter de comportements, on va dire, non fonctionnels auprès d'une humanité éteinte à travers ce qui est assez rigolo aujourd'hui, de voir de nos yeux comme une forme qui, pour nous, ressemble fort à ce symbole du hashtag. Alors, première sculpture, c'est vrai que, nous, dans nos sociétés contemporaines, la sculpture, c'est en général nécessairement quelque chose avec des guillemets artistiques. Ce qu'on peut dire de la première sculpture, c'est qu'à mon avis, alors, c'est peut-être un peu inattendu, mais je pense que la première fois que des humains ont sculpté une matière, ont travaillé un bloc de matière première pour en extraire une forme artificielle, eh bien, on remonte au premier biface dont on parlait en discutant de l'apprentissage et des leçons. C'est-à-dire que le biface, c'est l'invention de la symétrie. Donc, le biface, c'est dégagé dans un bloc de pierre à travers une série d'opérations qui peuvent être assez longues et complexes. dégagé de ce bloc de pierre qui a une forme naturelle, en détaché des séries d'éclats pour arriver à un objet avec une pointe opposée à une base taillée sur ses deux faces et qui présente en général une certaine symétrie, symétrie qui n'existe pas à l'état naturel et qui est donc la création d'une forme artificielle. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire être la première sculpture au sens générique du terme. C'est bien une action de sculpter la matière. Ensuite, on a plein d'exemples de sculptures qui, elles, sont plus proches de nous à la fois dans le temps et de ce qu'on considère être une sculpture nous aujourd'hui. C'est-à-dire que si on va dans les sociétés d'Homo sapiens, dans les premières sociétés d'Homo sapiens qui s'introduisent en Europe il y a un peu plus de 40 000 ans, et dans la culture qu'on appelle l'orignacien, qui est donc la culture, par exemple, des peintures de la grotte Chauvet, les peintures des hommes et des femmes de cette culture orignacienne sont bien documentées à la grotte Chauvet. Et là, dans ces contextes orignaciens, on a des séries de sculptures en ivoire. On peut penser à une qui a fait beaucoup parler, qui fait à peu près 30 cm de haut, donc qui est vraiment imposante, qui est une figure d'un homme lion, donc un homme érigé en position verticale avec une tête de lion, ce qu'on appelle un terianthrope, mi-homme, mi-animal. Et ensuite, on a également des sculptures en ivoire, dans cette sculpture de l'orignacien, bien connue, de formes qu'on connaît à travers les peintures et qui sont sculptées dans des défenses d'ivoire, remarquablement travaillées, un travail très sophistiqué, qui témoigne d'un savoir-faire de travail de l'ivoire et d'une sophistication artistique, où là, on va trouver des mammouths, des chevaux, des félinés, des bisons, etc. Donc voilà, on peut dire, première sculpture si on prend l'exemple du biface, on est il y a un million sept cent mille ans et là, on est dans quelque chose qui est un outil fonctionnel, qui est un outil qui est une forme de sculpture, mais qui sert à faire quelque chose, qui sert aux activités quotidiennes, découper de la viande, etc., percer ou d'autres activités, et des sculptures artistiques, à vocation artistique, symboliques, bien connues dans les premières sociétés d'homo sapiens en Europe, dans cette culture de l'orignacien, il y a 40 000 ans. Alors, premier chef dans cette histoire, la vocation, c'était de montrer que même si c'est très compliqué, en préhistoire, on peut discuter d'organisation sociale. C'est quelque chose qui est assez récent, c'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est plutôt occupé de chronologie, de classer les choses, de les inventorier, de les remettre dans le temps, dans des stratigraphies, des empilements de strates qui se succèdent et de définir comme ça des grandes cultures à travers l'évolution des outillages. L'organisation sociale, c'est quelque chose, la discussion sur l'organisation sociale en préhistoire, c'est plutôt venue du monde anglo-saxon dans les années 60-70, assez inspirée d'idéologies politiques, notamment d'anthropologues qui avaient une vision assez communiste, marxiste, des temps passés, effectivement, avec ces notions de paradis perdu et de sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on voyait comme des sociétés strictement égalitaires. Un monde où les biens étaient présents en abondance, pas de rivalité entre les groupes, etc. C'est encore très dur à discuter aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même plusieurs évidences, au moins dans les sociétés d'homo sapiens, de spécialisation. Un des premiers angles que j'ai pris pour discuter de la notion d'organisation sociale et éventuellement d'hierarchie sociale, c'est déjà de voir que tout le monde n'est pas capable de faire tout ce qui est réalisé dans la société. On peut penser aux artistes de Chauvet, qui sont des spécialistes de la composition picturale et de la peinture et du dessin. On peut penser à certains outils qui arrivent dans ces premières sociétés d'homo sapiens européens, pareil, associés à Chauvet, il y a 36 000 ans environ, en Europe, où on observe des spécialisations ou en tout cas des grandes dichotomies. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on commence à voir se dégager des tendances dans les techniques où certains outils et savoir-faire sont réservés à des grandes gammes d'activités. On a les outils de chasse qui nécessitent des opérations techniques particulières et indépendantes. On a les outils domestiques de la vie mystique du quotidien qui sont faits selon d'autres procédés de fabrication. Donc on voit des choses se mettre en place en termes de est-ce que derrière le fait que des activités se spécialisent, est-ce que derrière les acteurs se spécialisent eux aussi ? C'est une question qui est posée. Est-ce que la spécialisation des activités qu'on observe au début du palaisolithique supérieur il y a 35-40 000 en Europe est-ce que cette spécialisation d'activité nécessite derrière les acteurs derrière les outils pardon une individuation des acteurs ? Est-ce que les acteurs se spécialisent eux aussi ? C'est une question qu'on peut se poser. D'autres éléments pour y répondre ça va être certaines sépultures où on va observer certains défunts accompagnés de biens funéraires assez hallucinants. Je pense à un site en Russie qui s'appelle Sungir. On est aussi au palaisolithique supérieur il y a à peu près 30 000 ans et où là on a deux individus plusieurs individus dont une sépulture double avec deux individus enterrés avec des milliers de biens d'accompagnement. Ça va être des milliers de perles qui devaient couvrir les vêtements des défunts c'est 3-4 000 ça peut être 3-4 000 perles sur le même individu qui devait certainement orner les vêtements des objets d'apparat des grandes lances en ivoire certaines lances en ivoire il y en a une qui fait plus de 2 mètres de long qui sont des objets vraiment de prestige on pourrait dire est-ce que c'est bien de prestige qui accompagne les défunts signifie que ces défunts là avaient un statut valorisé particulier au sein du groupe c'est une question qu'on peut se poser donc premier chef c'est indatable ce qu'on observe par contre c'est que chez Homo sapiens dans les sociétés d'Homo sapiens contrairement à ce qu'on observe dans d'autres humanités on a des on commence à toucher du doigt à la fois par la spécialisation technique artistique le statut de certains défunts on commence à toucher du doigt vraisemblablement certaines formes d'organisation sociale qu'on n'observait pas dans les autres humanités éteintes elles et donc qui nous permettent de discuter d'une certaine forme de stratification sociale en préhistoire l'aiguille à chat c'était un souhait de le traiter ça peut paraître un peu anecdotique c'est juste un objet ce qui m'intéresse derrière cet objet c'est que c'est montrer aux gens que la mémoire technique la mémoire de cet objet n'a pas bougé c'est à dire que effectivement il y a tout un débat aujourd'hui sur la chronologie des premières aiguilles à chat parce que tant que ce n'est pas systématisé et qu'on n'en trouve pas des centaines sur un site une aiguille c'est compliqué parce que c'est très petit l'aiguille elle peut migrer dans les couches archéologiques et puis vous pouvez dater une couche archéologique de 30 000 ans avec une aiguille et puis finalement vous vous rendez compte que l'aiguille vient peut-être d'une période un peu plus récente ça c'est un débat on le ferme ce qu'on sait c'est qu'en tout cas au moins en Europe occidentale autour de 20-25 000 ans voilà là on a des couches d'habitat des occupations de forme habitat avec des centaines des dizaines ou des centaines d'objets de ce type donc la présence au paléolithique supérieur en Eurasie ce qui est intéressant c'est que voilà l'objet, sa forme vraisemblablement sa fonction également ne s'est pas modifiée à travers le temps c'est-à-dire hormis le fait que nos aiguilles actuelles, nos aiguilles à chasse soient en métal une aiguille de la préhistoire une aiguille à chasse de la préhistoire est exactement la même que la nôtre donc ça me semblait intéressant de montrer au lecteur qu'on avait là une mémoire technique qui n'avait pas été oubliée depuis la préhistoire donc un objet qui nous qui nous ramène qui nous renvoie à une invention très ancienne et puis ça permet bien évidemment de contrecarrer certaines idées on a vu dans plein de docu-fictions sur la préhistoire en général les hommes et femmes de la préhistoire sont un peu hirsutes et vêtus de haillons on a l'impression qu'ils se jettent une vieille peau une vieille peau qui passait par là et qui se la mettent dessus comme une cape quasiment alors que l'aiguille est forcément symbole est synonyme de précision dans la confection et qu'il faut plutôt imaginer nos humains préhistoriques de l'Europe de l'Europe d'il y a 20-25 000 ans Europe glaciaire où les glaciers il y a 20 000 ans 22 000 23 000 ans on est vraiment au pic de la dernière glaciation donc il faut imaginer une Europe où dans le sud-ouest on rencontre des rênes et où les glaces les glaces permanentes descendent jusqu'au nord de la France donc il fait vraiment on a au moins 6 mois de l'année particulièrement rigoureux et il faut plutôt imaginer nos préhistoriques contemporains habillés à la mode Eskimo avec des bottes des anoraks et des vêtements confectionnés et cousus plutôt que tels qu'on nous les a représentés dans les docu-fictions avec voilà ils n'auraient pas résisté aux velléités du climat donc donc voilà cette aiguille à chat c'est à la fois pour discuter de la mémoire la mémoire technique qui est encore aujourd'hui présente dans nos sociétés contemporaines et puis du soin vraisemblablement que ces individus pouvaient apporter à la confection des pots et à leur assemblage et vraisemblablement à la réalisation de vêtements sophistiqués et aptes à leur garantir un bon équipement pour passer les hivers d'une Europe glaciaire qui était vraiment un climat particulièrement rigoureux alors premier chien c'était pour effectivement la domestication du loup en ce qu'on appelle aujourd'hui chien et la première domestication de l'histoire de l'humanité en tout cas d'après les connaissances les plus actuelles le loup a été le premier animal à être domestiqué les débats font un peu rage sur la date exacte de cette première domestication il y a des partisans d'une chronologie reculée qui font remonter cette première domestication à il y a bien 30 000 ans d'autres sont plus mesurés critiquent les données aussi anciennes en tout cas on est assuré qu'il y a 15 000 ans on va dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui en Europe occidentale la culture du magdalénien là on a plusieurs évidences et des formes anatomiques qui d'après les archéozoologues et les spécialistes des ossements animaux caractérisent un chien et non plus un loup c'est par rapport à des critères essentiellement morphologiques on sait que par exemple la domestication en général réduit la taille des animaux alors les questions qui se posent sont intéressantes parce que comme par hasard en tout cas si on prend la date de 15 000 ans et de cet exemple par exemple on a un site en Gironde qui s'appelle l'abri Morin où c'est bien documenté ce qui est intéressant aussi c'est que ça tombe à un moment où il y a une diversification de la diète alimentaire des chasseurs-cueilleurs et notamment des chasses qui ne se tournent plus seulement vers les grands et moyens animaux type rennes, bison, etc chevaux mais diversification de la diète notamment vers les oiseaux et les animaux de taille moyenne à petite lapin par exemple or le chien à ce moment-là peut être un bon auxiliaire de chasse donc premier chien ancien au moins 15 000 ans voire sans doute plus peut-être déjà dans une forme d'accompagnement de la chasse après on peut penser aussi bon simple compagnonnage on peut aussi penser à d'autres types d'activités qui ont pu être menées avec ces premiers chiens domestiques on peut penser à pourquoi pas des formes de traîneau pour se promener dans les paysages enneigés tirés par des chiens voilà c'est des choses qu'on peut supposer et un autre exemple qui est à mon avis marquant c'est un peu plus tard et on se déplace donc on est plutôt à 12 000 ans dans ce qu'on appelle le Natoufien une culture bien connue au Proche-Orient qui est en voie de néolithisation c'est-à-dire où on commence à avoir les premières formes de village et de peuplement sédentaire et où là on a une tombe d'un homme qui est enterré avec un chien qui a la main posée même sur le chien tel qu'on a retrouvé et fouillé cette sépulture où là quand on dit le meilleur ami de l'homme c'est le chien on voit déjà qu'il y a 12 000 ans par cet enterrement d'un individu qu'on présume être son chien cette pratique était déjà ancrée enracinée dans les sociétés et ce qui est intéressant aussi c'est que ça signifie que ce qu'on se représente en général comme première domestication c'est le néolithique avec en général les moutons les chèvres les bœufs et donc des animaux qui vont servir fonctionnellement dans le sens le lait la traite des animaux la pratique de l'élevage et puis de de consommer avec prévision des animaux qu'on a élevés là c'est un peu différent donc c'est des chasseurs-cueilleurs c'est des chasseurs-cueilleurs qui ont réalisé ces premières expérimentations en quelque sorte sur l'animal et qui ont apprivoisé et domestiqué ce monde sauvage donc c'est pas simplement les agropasteurs du néolithique agriculteur et éleveur qui ont procédé à ces expérimentations mais dès le paléolithique et dès les chasseurs-cueilleurs on a cet exemple du chien qui est assez emblématique on a de tout temps quasiment des traces sur des squelettes qui laissent penser que des individus ont pu prendre un coup on a ça chez des Neanderthaliens avec des traces sur le crâne qui peuvent laisser penser à un coup porté mais bon on peut être dans l'accident on peut être dans l'accident domestique ou quotidien ou pourquoi pas on n'en sait rien sur une violence qui ne va pas révéler grand chose sur l'état de la société qu'il y ait eu un corps à corps entre deux Neanderthaliens et que l'un ait mis un coup à l'autre ça a pu arriver on peut en avoir les traces mais ça dit à peu près rien sur ce qui se trame derrière ce qui est intéressant c'est les premières violences constituées les premières violences collectives les premières violences qui vont sembler montrer qu'il se passe quelque chose derrière pour les sociétés et que certains groupes vont en attaquer d'autres pour des raisons à déterminer le premier exemple le plus parlant et en plus là c'est très actuel parce qu'il y a eu c'est une découverte des années 60-70 par un archéologue américain qui s'appelle Fred Vendorf on est au Soudan sur un site qui s'appelle Jebel Sahaba dans la vallée du Nil où là on a plus de 60 individus inhumés donc c'est la première nécropole de l'humanité c'est-à-dire on est vraiment face à un cimetière on n'est plus quand on discutait de sépulture individuelle ou sépulture double ou triple comme on a là on est vraiment dans une nécropole un cimetière 61 je crois individus inhumés et ce qui est assez remarquable c'est que la plupart quasiment tous ces individus portent des traces de violence interpersonnelle et sous la forme de le plus souvent sous la forme d'artefacts en pierre en silex de petits artefacts en silex ce qu'on appelle des armatures donc des choses qui étaient emmanchées au bout de traits qui pouvaient être lancés à la saguée ou pourquoi pas à l'arc dans ce cas-là et ces pointes en silex vont se retrouver fichées dans le corps des individus dans les parties anatomiques de ces individus ça touche sur ce cimetière-là à la fois des adultes des hommes des femmes des adolescents des enfants donc ça touche tout le groupe et de façon multiple c'est que en plus ça ne semble pas être simplement un raid à un moment d'un groupe ennemi entre guillemets qui serait venu anéantir un autre groupe parce qu'on a des on a des fois des traces de lésions multiples c'est-à-dire un individu qui va avoir pris cette armature en silex dans le corps ça va cicatriser la blessure va se reconsolider et il va en prendre une deuxième donc de la violence récurrente et ce qui est intéressant c'est qu'à cette période-là donc on est à 13 000 ans dans le Soudan au Soudan dans la vallée du Nil à cette période-là on pense que le régime climatique avait fait que cette vallée du Nil était une sorte de zone refuge c'est-à-dire de zone accueillante pour des chasseurs pêcheurs cueilleurs je dis pêcheurs parce qu'on est vraiment dans des zones où la pêche était pratiquée et où peut-être on est aussi dans un moment où la démographie commence à monter et où finalement les groupes commencent à se retrouver en mode de rivalité par rapport à l'accès au territoire et donc là ça révèle vraiment quelque chose sur l'état de la société c'est-à-dire c'est inédit on n'a aucune autre espèce humaine à part chez Sapiens où on a cette trace de violence collective inter-individuelle qui marque forcément et nécessairement quelque chose d'assez fondamental sur comment les sociétés se représentent les unes par rapport aux autres comment elles cohabitent et sur cette vraisemblable compétition démographique qui est en train de se jouer à travers cet exemple qui est unique mais qui est assez fantastique donc première violence on n'est pas là aussi c'est comme pour la domestication c'est pas strictement associé aux sociétés qui vont dégager des richesses à travers la culture des céréales ou l'élevage des animaux mais également chez des sociétés de chasseurs-cueilleurs à la toute fin du paléolithique avec cet exemple du Djebel Sahaba qui en plus pour ceux qui voudront en savoir plus une étude par des collègues français dirigée par Isabelle Crèvecoeur de l'université de Bordeaux va apparaître dans les jours qui viennent de relance des études sur ce site qui est complètement exceptionnel et inédit dans le panorama paléolithique international mes parents et moi encore un peu on me tendait un verre de lait à l'école maternelle et dans les années 50 dans l'après-deuxième guerre mondiale en France il y avait tout un truc sur le lait pour que les corps soient vigoureux que les enfants grandissent bien il fallait boire du lait animal et c'est quelque chose qui chez nous est très généralisé ce qu'on sait aussi aujourd'hui c'est que le lait et le lactose est assez mal supporté inégalement supporté à l'échelle de la planète c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des intolérances au lactose importantes chez nous société occidentale beaucoup en Asie orientale en Asie de l'Est et dans certaines régions d'Afrique aussi parce qu'il faut développer ce qu'on appelle le lactase qui est une enzyme pour pouvoir supporter le lait animal donc en fait lait maternel de tout temps effectivement le lait a été nourricier de tout temps mais avec l'allaitement maternel et ensuite les enfants perdent cette enzyme et ont une intolérance au lait et donc du coup déjà on peut enlever tous les chasseurs-cueilleurs il faut s'imaginer que pendant des millions d'années l'humanité a grandi et s'est élevée sans lait à part la période de lait nourricier maternel on n'allait pas courir derrière les rennes pour récupérer le lait des femelles on se situe pour les premiers verres de lait il y a 9000 ans à peu près les premières évidences en Anatolie autour de la mer de Marmara notamment de certains sites donc il y a 9000 ans à peu près deux évidences mise en évidence d'élevage là dans ce cas de ces sites anatoliens d'élevage bovin mise en évidence parce que si vous voulez du lait vous n'allez pas faire le même à l'élevage que si vous voulez de la viande si vous voulez du lait il va vous falloir garder dans le troupeau des femelles des femelles d'un certain âge qu'on va laisser vieillir pour leur traite donc on a des évidences archéozoologiques et on a surtout des évidences directes dans les récipients céramiques c'est à dire que la céramique et les premiers récipients céramiques ces premiers vases sont en terre cuite et cette céramique est poreuse et les particules de ce qui est contenu de ce qui était contenu dans ces récipients s'infiltrent et aujourd'hui avec des analyses chimiques de l'intérieur des céramiques on est capable de détecter ce qu'elles contenaient et on a mis en évidence donc il y a 9000 ans pendant cette émergence du néolithique le fait que ces récipients céramiques avaient contenu des produits laitiers et on va voir ce à 9000 ans on est en Anatolie et on va voir au fur et à mesure que le néolithique qui a inventé au prochain Moyen-Orient au fur et à mesure que ces agriculteurs et éleveurs vont conquérir de nouvelles terres et vont s'introduire en Europe selon deux courants les côtes méditerranéennes et la voie qu'on appelle la voie danubienne qui est plus dans l'Europe moyenne continentale on va voir les évidences de consommation du lait se multiplier à des temps dans des périodes un peu plus récentes au fur et à mesure que ces sociétés agricoles d'agriculteurs et d'éleveurs se déplacent et conquièrent l'Europe on a aussi assez anciennement dans le néolithique d'autres évidences de consommation du lait notamment à travers des faisselles qui devaient permettre de faire du fromage fromage dont on sait qu'on est beaucoup plus tolérant au lait qui a été transformé en fromage qu'au lait cru donc peut-être aussi et aussi l'avantage de se consommer sur des périodes beaucoup plus prolongées dans l'année parce que le lait ça reste quand même il y a une forme de saisonnalité dans le fait que les animaux et ces bovins donnent leur lait donc voilà on a plusieurs formes de consommation des produits laitiers mais qui ne se mettent en place qu'à partir du moment où les sociétés passent le pas de transformer la nature et de sélectionner parmi certains animaux des individus qu'on va faire se reproduire et donc sélectionner gérer les troupeaux et sélectionner les individus de l'élevage donc c'est vraiment la première consommation du verre de lait il y a 9000 ans traduit un nouveau rapport au monde et aux relations hommes-environnement hommes-nature qui se sont mis en place à travers ces premières sociétés agro-pastorales du néolithique on a une représentation complètement fantasmée de la préhistoire qui est nourrie pas trop des connaissances actuelles et récentes qu'on peut se faire dans le monde scientifique ouais la préhistoire c'est un peu l'extra enfin déjà le terme même voilà on les ancre pas complètement dans l'histoire on consacre pas l'histoire tant qu'il n'y a pas l'écriture on n'appelle pas ça histoire et on se représente à un monde qui nous a précédés un monde un peu sauvage où l'environnement domine comme si les hommes les humains n'avaient jamais eux décidé de leur évolution comme si à chaque fois ils avaient répondu dans les docu-fictions c'est très clair à chaque fois c'est des bruits sourds un temps un climat tempétueux le ciel est noir la neige tombe drue voilà et ces hommes subissent cet environnement on a forgé ces caricatures et bon la préhistoire est très peu enseignée je pense qu'il y a un déficit complet d'enseignement de la préhistoire de se nourrir petit à petit de l'enfance où on peut faire passer certaines connaissances puis de construire un savoir plus profond plus abouti et du coup on a laissé la préhistoire effectivement à sa sauvagerie à l'animalité le monde sauvage le monde sauvage à la fois pour les animaux qui peuplent et les humains qui sont dans ces scénographies là où on peut bon les choses commencent peut-être à changer je pense que nous scientifiques on a une grosse responsabilité c'est aussi pour ça qu'il faut faire par exemple moi j'ai en tout cas c'était l'esprit aussi de faire ce bouquin c'était de montrer à travers ces petites histoires qu'on pouvait faire résonner des questions actuelles des questions contemporaines qui se posent en sciences humaines ou dans la société plus largement l'organisation sociale la stratification sociale le rapport aux défunts le rapport à l'évolution des techniques le rapport aux animaux changeants etc voilà on peut poser des questions contemporaines et aller regarder dans des passés très lointains pas simplement à remonter à l'antiquité non on peut remonter encore plus loin et voir que dans ces sociétés ben voilà on peut discuter discuter du fait humain en préhistoire on peut commencer à discuter de sociologie des groupes de la préhistoire de leur économie de sur quoi repose leur économie de subsistance de leur construction des techniques et rien n'est voilà tout ça n'est pas n'est pas une suite de hasards successifs dominés par les forces environnementales on ne serait pas arrivé on ne serait pas arrivé là si on avait si on avait simplement subi les pressions environnementales non il y a une évolution il y a une évolution sociale il y a une évolution culturelle il y a une évolution démographique ben voilà donc l'objet du livre c'était aussi un peu de présenter la préhistoire dans des facettes qui résonnent aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines et je pense que nous scientifiques on a une grosse prise de responsabilité on a une prise de responsabilité à effectuer et à pas laisser nos savoirs cantonnés dans les laboratoires ou dans les journaux scientifiques où on publie au quotidien et où on se parle entre nous on en a besoin c'est l'accumulation des connaissances et que ces connaissances ensuite il faut les rendre il faut les diffuser sous un aspect pas caricatural en présentant de façon explicite les recherches les plus et les questionnements en préhistoire je pense qu'on a voulu on a beaucoup fait du récit donc on a on a beaucoup raconté quelque chose comme si on n'avait pas de doute ça s'est passé comme ça il y a eu telle et telle succession etc. alors qu'effectivement nous scientifiques ce qui est la difficulté c'est qu'on est en permanence dans l'interrogation et le doute on n'est jamais certain que ce soit de toucher la première fois ou d'avoir toujours les bonnes hypothèses donc il faut accepter cette part d'inconnu et réussir à la rendre publique le plus largement possible à la fois à travers des connaissances stabilisées parce qu'il y a des choses qui sont stabilisées l'évolution des espèces l'évolution humaine c'est quelque chose qui est stabilisé l'homme n'est pas né il y a 4000 ans d'un coup de baguette magique voilà on a des millions d'années d'évolution derrière nous d'évolution de la bipédie d'évolution des formes de locomotion d'évolution sociale d'évolution économique voilà il faut l'accepter et se dire que d'autres et des peuples éteints ont contribué à faire ce qu'on est aujourd'hui la génétique en est un bon exemple aujourd'hui avec nos 3 à 4% de gènes qui sont hérités de Néandertal par exemple qui est aujourd'hui une espèce atteinte voilà donc il faut accepter notre responsabilité et diffuser je pense nos savoirs pour contrer ces idées qui sont mises en place dès le plus jeune âge dès l'enfance en fait à l'école à l'école